Bonjour, Méditation guidée, le trésor, avec la voix de Joël Morel. Bienvenue dans ce voyage intérieur rien que pour toi. Allonge-toi confortablement et ferme doucement tes yeux. Écarte un peu tes jambes et tes bras et laisse-toi aller complètement. Maintenant, tu vas inspirer bien à fond, puis tu vas souffler très fort avec ta bouche en expirant. À chaque expiration, tu vas imaginer que tu te débarrasses de tout ce qui ne te plaît pas, de toutes tes tristesses et de tout ce qui ne va pas. On va le faire tous les deux, ensemble. Voilà, tu prends une grande inspiration et puis tu souffles très fort avec la bouche et tu envoies loin de toi tout ce que tu ne veux plus. Encore. Inspire. Encore. Inspire. Puis souffle très fort et tu envoies loin de toi tout ce que tu ne veux plus. Encore deux fois. Inspire profondément. Encore une fois. C'est bien. Laisse-toi aller et pense à un petit papillon de toutes les couleurs. Imagine-le. Dessine-le en imagination. Et ce petit papillon se pose maintenant sur le bout de ton nez. Sens-le. Sens comme il est léger. Il s'envole et vient se poser sur ta main droite. C'est comme une petite chatouille sur ta main droite. Mais le voilà qui repart et se pose maintenant sur ta main gauche. Tu le sens à peine, tellement il est léger. Et il s'envole à nouveau et vient se poser délicatement sur ta bouche. Tu as envie de sourire, mais il repart et se place sur ton pied droit. Tu ne le sens pas, mais tu sais qu'il est là, car tu souhaites qu'il reste un peu là, avec toi, sur ton pied droit. Mais ce petit papillon multicolore a toujours envie de bouger. Il a du mal à s'arrêter. Il s'envole encore et vient s'installer sur ton pied gauche. Puis le voilà qui s'envole à nouveau et il se pose sur ton cœur. Tu penses qu'il va repartir, mais non, il reste là, bien tranquillement sur ton cœur. Il s'installe et commence à te parler. « Voici ce qu'il te dit. Viens avec moi. Nous allons partir dans une belle forêt et je te présenterai un ami qui te conduira vers un trésor. » Cela te fait envie de partir te promener avec ce gentil papillon. Tu laisses ton corps bien sage, là, détendu. Et avec ta pensée, tu t'en vas maintenant avec le papillon. Vous arrivez dans une magnifique forêt, avec de très grands arbres. Le papillon te rassure, surtout n'aie pas peur. C'est une forêt amie. Tous les arbres nous protègent. Et ici, il n'y a que des animaux gentils, des amis. Vous commencez à avancer dans la forêt. Les arbres te saluent gaiement avec leurs longues branches. D'autres papillons arrivent et t'accompagnent. Ils sont très beaux. Il y en a des bleus, des jaunes, des blancs et d'autres de plusieurs couleurs. Ils sont très joyeux. Tu croises des fleurs magnifiques qui sentent bon. Elles s'ouvrent encore plus à ton passage. Et elles te font de grands sourires. Des oiseaux chantent à tue-tête. Ils sont si heureux de t'accueillir dans la forêt. L'un d'eux vient se poser sur ton épaule. Il gazouille un moment dans ton oreille. Une douce mélodie. Tu vois une biche avec son petit fend qui traverse le chemin. Mais comme elle est craintive et qu'elle ne te connaît pas, elle ne s'arrête pas et continue sa route. Soudain, un petit singe apparaît. Il saute de branche en branche dans les arbres, tout joyeux. Il fait des bonds, des galipettes. Puis, en s'accrochant après une liane, il se lance dans le vide et vient jusqu'à toi. Il est là, devant toi et te fait plein de grimaces. Cela te fait rire. Le papillon te le présente. Voici mon ami Filou. C'est un singe très intelligent. Et il est le gardien du trésor de la forêt. Filou, le singe, te serre la patte et il te dit « Suis-moi, je vais t'emmener voir le trésor de la forêt. » Il sait que tu le suis, mais c'est difficile car il est très rapide. Mais il sait que tu vas moins le vide que lui et il s'arrête pour t'attendre en rigolant. Vous traversez une jolie clairière. Vous croisez une source d'eau fraîche et vous vous arrêtez un moment pour boire à la source et vous désaltérez. L'eau est délicieuse et froide. Lorsque vous repartez, le singe, les papillons, l'oiseau et toi, vous croisez des lapins. Ils sont un peu craintifs eux aussi, mais remuent leurs longues oreilles comme pour te dire bonjour avant de disparaître dans les fougères. Tu leur fais un signe de la main. Tu te sens bien. Tu es heureux dans cette forêt qui est un peu magique. C'est comme un très beau rêve. La forêt devient plus touffue. Puis des gros rochers apparaissent. Filou grimpe sur les rochers si facilement. Tu aimerais bien le suivre, mais c'est impossible. Il se cache. Tu crois que tu l'as perdu ? Mais non, le voilà qui réapparaît soudain en riant, juste derrière toi. Vous arrivez maintenant devant une énorme falaise. Filou te guide vers une grotte fermée par une grosse porte en bois. Vous êtes arrivé. Le trésor est dans la grotte, bien caché, bien protégé. Mais le petit singe a la clé. Il ouvre la porte et t'invite à entrer dans la grotte. Tu hésites. Filou et le papillon t'accompagnent. La lumière du jour inonde la grotte et tes yeux s'habituent à la pénombre. Dans la grotte, les murs sont tout brillants, incrustés de pierres précieuses, de toutes les couleurs qui rayonnent. Filou t'explique. Toutes les pierres sont là pour nous protéger. Les rouges, ce sont des rubis. Elles nous donnent du courage et de la réussite. Les vertes, ce sont les émeraudes. Elles apportent de la confiance. Elles calment et apaisent aussi. Les bleus foncés sont des saphirs. Elles donnent la sagesse. Les roses sont des tourmalines roses. Elles apportent de la douceur. Les jaunes sont des topazes. Ce sont les pierres de la fidélité et de l'intelligence. Les violettes sont des améthystes. Elles protègent des mauvaises pensées. et les blanches sont des diamants. Ce sont celles qui apportent l'amour. Tu es émerveillé par tant de lumières de couleurs. C'est très beau. Le singe te montre au milieu de la grotte un grand coffre à trésors et il t'invite et il t'invite à l'ouvrir. C'est le trésor ? Demandes-tu. Filou sourit et te fait oui de la tête. Tu ouvres le coffre et il est rempli de pierres précieuses. Cela brille, scintille, rayonne et illumine toute la grotte. C'est trop beau. Trop top. Tu demandes est-ce que je peux les toucher ? Filou te dit oui. Tu peux les toucher et même l'esprit de la forêt t'en offre une que tu pourras rapporter avec toi. Laquelle choisis-tu ? Quelle est la couleur qui t'attire le plus ? C'est incroyable. Tu as le droit d'en choisir une. Tu prends ton temps et tu choisis ta pierre. De quelle couleur est-elle ? Filou et le papillon te font signe qu'il faut maintenant revenir. Tu ranges précieusement cette pierre qui te protégera dans ta poche et tu sors de la grotte. Filou referme la lourde porte et vous reprenez le chemin de la forêt en sens inverse. Vous revenez. Les oiseaux, les papillons t'accompagnent encore. Tu te sens léger. Tu es heureux. Tu es bien. Tu prends le temps maintenant de dire au revoir à Filou et à tous les habitants de la forêt et tu les remercies. tu vois les arbres qui te saluent de loin. Tu sais que tu pourras revenir dans cette forêt à chaque fois que tu en auras envie, en imagination, avec le papillon multicolore. Tu reviens. Tu reviens doucement vers ton corps, allongé, détendu et calme. Voilà, tu es là. Tu peux rester encore un moment dans ton rêve. Tu es là. Tu ouvriras les yeux seulement lorsque tu seras prêt. Prends bien ton temps. Au revoir et à bientôt pour un nouveau voyage.